Europe 1 Culture Média, avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Cyberharcèlement, propos racistes, antisémites ou homophobes, les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu favori de ceux qui, sous couvert d'anonymat, se permettent de tenir des propos outranciers. Alors, faut-il faire tomber l'anonymat sur Internet ? On en débat ce matin avec nos invités. Paul Midy, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne et rapporteur général du projet de loi de sécurisation de l'espace numérique qui passe cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et puis, Fabrice Eppelboin, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et spécialiste des réseaux sociaux. Alors, Paul Midy, ce que vous allez proposer cet après-midi aux députés, ce n'est pas la fin de l'anonymat, mais ce que vous appelez le pseudonymat. Alors, quelle est la différence ? Oui, exactement. On dit oui au pseudonymat, non à l'anonymat. Comme dans la vie réelle. Je vous prends trois exemples. Quand je marche dans la rue, je n'ai pas besoin de mettre mon nom sur ma veste. Encore heureux, j'ai le droit au pseudonymat. Mais si je me fais arrêter par la police, je ne peux pas être... Je dois décliner mon identité. Je dois fournir mon identité. Et je dois fournir mon identité. Pareil, si je conduis une voiture sur la voie publique, je n'ai pas l'obligation de mettre mon nom sur la voiture. J'ai le droit au pseudonymat. Encore heureux. Mais je ne peux pas conduire une voiture qui n'a pas de plaque d'immatriculation, qui fait que si je fais des choses qui sont illégales, et seulement si je fais des choses qui sont illégales, l'autorité peut me retrouver et retrouver mon identité très facilement. Je n'ai pas le droit à l'anonymat sur la voie publique. Donc c'est ce que vous voulez faire aujourd'hui pour les réseaux sociaux ? Donc ça veut dire que concrètement, toute personne qui voudra créer un compte demain sur Twitter, X ou Facebook, devra fournir une preuve de son identité, même si ensuite il se fait appeler Bibounette 73 ? Oui, c'est ça. C'est le même principe que dans la vie physique. Oui, au pseudonymat. Donc si je veux créer dix comptes avec des pseudonymes différents, par exemple mon Apollo 91, et mettre la photo de mon chat, j'ai bien sur le droit et pouvoir m'exprimer sous pseudonyma. Si je suis journaliste, je dois pouvoir enquêter, faire toutes mes enquêtes sous pseudonyma. Si je suis lanceur d'alerte, pareil. Si je suis militaire aussi, je n'ai pas forcément le droit de m'exprimer souvent. Tous ceux qui veulent s'exprimer sous pseudonyma, comme dans la vie physique, ça doit être tout à fait possible. Par contre, quand on crée un compte, ce qu'on propose, c'est qu'il doit être lié à une identité numérique, qui fait que si jamais vous faites quelque chose d'illégal avec votre compte, par exemple harceler une jeune fille qui va se suicider deux semaines après, si vous faites quelque chose d'illégal, la justice doit pouvoir vous retrouver. Et surtout, notre point principal, au-delà de savoir retrouver par la justice, c'est qu'il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas anonymes, parce que la première chose qu'on veut faire, nous, c'est de lutter contre le sentiment d'anonymat qui existe sur les réseaux sociaux, qui génère un sentiment d'impunité, et qui fait que pour certains, il n'y a plus de limites. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution, Fabrice Eppelboin ? Est-ce que c'est une solution, d'ailleurs ? Ah oui, oui, tout à fait. C'est une solution pour provoquer ce qu'on appelle un chilling effect. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est très concrètement le fait que votre expression va être extrêmement contingentée par la sensation que vous prenez un risque. Et vous prendrez un risque. Il y a un risque que tous les journalistes connaissent très bien, qui sont les procès-baillons, et qui est extrêmement contraignant, et qui fera que, très concrètement, beaucoup de gens ne s'exprimeront plus. Par ailleurs, il convient quand même de souligner que l'anonymat n'existe pas, n'a jamais existé sur Internet. C'est, dans le pire des cas, le privilège d'une toute petite élite de hackers qui ne sera nullement gênée par ces nouvelles lois. Mais pour le commun des mortels, aujourd'hui, tout le monde est sous pseudonymat. Ou sous son vrai nom, mais sous pseudonymat. La différence, c'est que, très concrètement, si vous voulez révéler l'identité de quelqu'un aujourd'hui, vous avez une procédure judiciaire assez longue et coûteuse, qui consiste à faire une demande auprès de Twitter et Facebook, qui vous donneront des données d'identification, du type une adresse IP, un numéro de téléphone, et de faire suivre ça d'une demande auprès du fournisseur d'accès, d'Internet ou de téléphone mobile. C'est long. Ce n'est pas complexe, mais c'est long. Et au milieu de tout ça, il y a des juges qui peuvent éventuellement considérer que votre demande est totalement abusive et ne pas la poursuivre. Et puis, il y a les GAFAM qui peuvent également considérer que votre demande est totalement abusive. Si on efface cette partie-là, on rentre directement dans la phase procès-bâillon, pour un oui, pour un non. Et donc, il y aura des effets positifs, c'est évident. Il y aura aussi des effets négatifs. Et il y aura surtout une sensation, au sein de la société, d'une censure et d'une surveillance de plus en plus présente. Et ça, ça veut dire mettre un couvercle sur une cocotte minute. Et ce n'est pas la seule loi qui va provoquer ça. Le DSA, avec les signaleurs de confiance, va également provoquer ça. Il y a une multitude de lois en ce moment qui vont provoquer cet effet cocotte minute sur la société. Je sens que Paul Midy a très envie de vous répondre. Eh bien, on poursuit le débat dans deux minutes. A tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Faut-il lever l'anonymat en ligne ? Vos invités, Thomas Hill pour y répondre. Paul Midy, député Renaissance et rapporteur général du projet de loi de sécurisation de l'espace numérique. Et Fabrice Eppelboin, spécialiste des réseaux sociaux. Et Paul Midy, qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de nous dire avant la pause Fabrice Eppelboin qui nous dit que l'anonymat n'existe déjà pas en fait sur Internet aujourd'hui et que si on veut remonter vers un utilisateur, eh bien on peut le faire mais il faut passer par un juge. Alors, je repars du début. D'abord, pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'on a du cyberharcèlement qui est massif maintenant sur les réseaux sociaux. Je mentionne que c'est un jeune tous les 15 jours qui se suicide du cyberharcèlement et du harcèlement scolaire dans notre pays. C'est la jeune Lincey et la maman de la jeune Lincey par exemple qui a appelé les forces publiques à mettre fin à l'impunité sur les réseaux sociaux. Vous l'avez mentionné, c'est racisme, misogynie, sexisme, LGBTphobie, islamophobie, antisémitisme à tous les étages. Et donc, le niveau de violence, il est beaucoup plus élevé sur les réseaux sociaux que dans la vie physique. Pourquoi ? Moi, je ne pense pas qu'on soit tous devenus fous. C'est une hypothèse que j'écarte. Par contre, quand on regarde les recherches scientifiques, John Sullaire, Arnaud Mercier, François Jost, ils pointent comme cause numéro un le sentiment d'anonymat que nous avons tous sur Internet qui génère un sentiment d'impunité et qui fait qu'il n'y a plus de limites. Et donc, c'est contre ce sentiment d'anonymat qu'on veut lutter. Quelles sont les statistiques ? Pour répondre effectivement à monsieur. Il faut séparer deux chiffres. Le premier, c'est techniquement, est-ce qu'il y a un anonymat ? Évidemment, dans la moitié des cas, il est très facile de retrouver la personne. Dans l'autre moitié, il est soit quasiment impossible, soit très difficile de retrouver. Donc, il y a un demi-anonymat sur Internet. Mais ce qui est important, c'est que 95% de nos concitoyens pensent qu'ils sont anonymes. Et c'est ce sentiment d'anonymat contre lequel on veut combattre. Alors, on peut continuer à faire comme dans les 20 dernières années, tenter d'expliquer à tous nos concitoyens ce que c'est qu'une adresse IP, ce que c'est qu'un FAI, ce que c'est qu'une réquisition du juge, etc., etc., on n'a pas réussi à l'expliquer. Et donc, il faut faire autrement. Et il faut faire simplement comme on fait dans la vie physique. Quand je prends ma ligne téléphonique, j'ai le droit au pseudonymat parce que mon numéro de téléphone ne contient pas mon nom et je peux donner mon numéro de téléphone à qui je veux en prétendant être qui je veux. Mais quand je crée ma ligne téléphonique, je donne ma carte d'identité à l'opérateur téléphonique. Et donc, je sais que je ne suis pas anonyme face à l'autorité si j'utilise ma ligne téléphonique pour faire quelque chose d'illégal, comme par exemple, organiser un attentat. – La levée de l'anonymat ou en tout cas le pseudonymat, pour vous, ce serait une entrave à la liberté d'expression, Fabrice Eppelboin ? Quel problème ça pose vraiment ? – Ça va bien au-delà de la liberté d'expression. L'anonymat, c'est le socle de base d'un système démocratique. Quand vous votez, vous êtes dans une situation de total anonymat. personne ne sait pour qui vous avez voté et c'est vraiment la pierre angulaire des systèmes démocratiques. Donc on s'attaque à ça mais ce n'est pas le seul morceau de la démocratie qui est en péril aujourd'hui. – Mais est-ce que la liberté d'expression, c'est la liberté aussi de pouvoir dire des… – C'est un mythe, c'est américain ça. Il faut faire la distinction entre la démocratie française, la démocratie américaine. Il n'y a pas de liberté d'expression en France. Votre liberté d'expression est contingentée par plus de 200 lois. La plupart des gens, moi le premier, ne connaissent pas le quart de la moitié de ces 200 lois. Mais on n'est pas aux Etats-Unis. – Et en tout cas, on n'a pas la liberté de dire n'importe quoi. – Absolument. Alors qu'aux Etats-Unis, il y a quelques contraintes. – Sauf que vous êtes d'accord que cette règle aujourd'hui, elle n'est pas appliquée sur Internet ? – Pas par personne. Reprenons le harcèlement. – Mais donc vous êtes d'accord qu'il faut bien faire quelque chose quand même ? On ne va pas continuer éternellement à laisser se déverser des torrents de haine sur Internet ? – Alors, le harcèlement au sein des écoles de comportements de harcèlement des élèves les uns envers les autres. Mais si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que ce comportement de harcèlement est devenu la norme dans les comportements militants. Tout camp confondu. Marlène Schiappa s'est fait pointer du doigt à de multiples reprises à organiser des campagnes de harcèlement, y compris contre des journalistes. Je pense à Samuel Laurent du Monde qui en a fait un livre et qui a fait plusieurs investigations sur les comportements de meute de harcèlement organisés par des membres du gouvernement à l'encontre des journalistes. Évidemment, c'est un exemple parmi d'autres. On a une multitude d'exemples de militants qui vont chasser le journaliste qui ne dit pas la bonne chose, le complotiste ou Dieu sait quoi. C'est compliqué d'avoir instauré ce mode de militantisme politique pour ensuite aller reprocher à des enfants de le reproduire dans les cours d'école. On a un problème qui est beaucoup beaucoup plus global que le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire est un symptôme d'une société malade. Et s'attaquer au pseudonymat, là encore, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Paul Midi ? Je reviens sur votre point sur la liberté d'expression parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est la liberté d'expression qui est une de nos plus grandes libertés parmi les libertés individuelles qu'il faut évidemment protéger. C'est aussi la liberté de s'informer. Et donc, nous, dans ce qu'on propose, on veut surtout ne pas toucher un chouille de ces libertés individuelles et surtout pas la liberté d'expression parce que c'est vraiment une de nos libertés les plus importantes en démocratie. C'est pour ça qu'on veut juste appliquer les mêmes règles dans la vie physique que dans l'espace numérique. Et donc, vous devez pouvoir, sous pseudonymat, vous exprimer en toute liberté. Mais évidemment, dans le cadre de nos règles, vous n'avez pas le droit de harceler les gens, vous n'avez pas le droit de faire des injures racistes, sexistes, LGBT phobes, c'est interdit par la loi. Mais surtout, il faut... Voilà, on ne veut pas toucher à ce cadre de liberté. C'est seulement une traduction de ce qu'on a dans la vie physique depuis des siècles qui marche à peu près et on veut le traduire dans la vie numérique parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on est dans les réseaux sociaux. Massivement, c'est 80% des Français qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une prise de conscience collective dans toute la société, dans beaucoup de parts de la société. Ça va de la maman de l'INSEE jusqu'à Catherine Deneuve qui, la semaine dernière, sur l'antenne de vos concurrents RTL, demandait une loi contre l'anima sur les réseaux sociaux. Il y a une demande de dire stop, ça suffit, c'est trop violent et il faut qu'on soit d'une façon plus sûre et sécurisée sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne soutient pas alors ce projet de loi en disant que ça n'est pas conforme avec le droit européen ? Oui, alors pour bien préciser la position. Un, on a fait voter en commission une ambition pour développer l'identité numérique en France avec un objectif de 80% des Français qui doivent avoir une identité numérique d'ici 2027 et on va rajouter en séance le fait qu'elle doit être accessible à tous pas obligatoire comme la carte d'identité ça n'est pas obligatoire d'en avoir une et gratuite comme la carte d'identité. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément c'est l'obligation donnée aux plateformes de réseaux sociaux de proposer cette fonctionnalité de compte certifié personne physique et là qu'est-ce que dit le gouvernement ? Il dit c'est une bonne idée il faut qu'on avance sur ce sujet le gouvernement a pris position pour mais il dit c'est quelque chose qu'on doit faire au niveau européen parce qu'il y a un risque de surtransposition d'un règlement qui s'appelle DSA. Du coup qu'est-ce qui va se passer cet après-midi selon vous malgré l'opposition du gouvernement vous pensez que ça va passer ? Alors ça sera demain après on a beaucoup avancé déjà il y a 15 jours on était nulle part sur ce débat on a une ambition sur l'identité numérique on a un gouvernement qui a pris position sur l'évolution des plateformes on a un débat qui doit nous porter vers le règlement européen et la campagne des européennes dans quelques mois et j'espère qu'on continuera à avancer en séance et ça sera demain après-midi et on continuera en tout cas à en parler ici et en débattre merci à tous les deux d'être venus Paul Midi député Renaissance et Fabrice Eppelboin spécialiste des réseaux sociaux je tiens aussi à saluer et à nous excuser auprès des invités qui devaient jusqu'à hier soir être avec nous ce matin Bernard Campan et le producteur Fabrice Goldstein qui devait venir nous parler d'un très beau téléfilm qui sera diffusé demain soir sur M6 ça s'appelle la belle et la belle et Sous-titrage FR ?